Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'églantier. En fait, c'est vraiment la saison qui commence pour l'églantier, en tout cas pour les fruits, qu'on appelle les cynorodons, que vous pouvez voir là. Donc ce sont botaniquement des faux fruits. Pourquoi je dis faux fruits ? Parce que les fruits de l'églantier, de manière botanique, c'est en fait les petits grains qu'on appelle des aquennes qui sont à l'intérieur. Donc pourquoi je vous parle de l'églantier maintenant ? Parce que le gel va faire mûrir les cynorodons et les rendre mous, ce qui va pouvoir permettre d'extraire la pulpe. Parce qu'après, avant, ils sont trop durs et c'est difficile de pouvoir extraire la pulpe. On reconnaît facilement l'églantier, en fait c'est l'ancêtre de nos rosiers cultivés. C'est à partir de là que les greffes ont été faites pour faire des rosiers qu'on connaît. Donc c'est un arbuste qu'on va retrouver dans les haies et aussi dans les friches, donc un arbuste épineux qui fait un peu comme des lianes. Comme le rosier, il a des petits aiguillons, qui sont en fait des feuilles transformées, qui ont une forme de canine de chien. C'est pour ça que le rosier sauvage, il est couramment appelé Rosa canina, c'est son nom scientifique. Après, il existe plein plein de sortes de rosas, Rosa pimpénifolia, enfin il y en a plein plein de sortes dans différents endroits. C'est une caractéristique d'avoir ces aiguillons, d'avoir également des feuilles qui sont composées. Donc vous voyez là, c'est une seule feuille qui est composée de plusieurs segments, avec des petits segments qui sont dentés et ovales, et donc qui vont disparaître, qui vont jaunir et tomber à l'automne. Et puis ils ont tous cette caractéristique d'avoir ces faux fruits, ces cynorodons, qui sont en fait le résectacle floral qui va grossir après fécondation. Le cynorodon, on l'appelle aussi gratte-cul, parce qu'à l'intérieur, autour des petits aquennes, des petits grains, il y a un poil qui est un petit peu, pas urtiquant, mais en tout cas qui peut gratter la gorge quand on l'avale, ou alors aussi on mettait ce poil à gratter dans le dos. Donc c'est vrai que ça peut provoquer un peu des irritations. C'est pour ça que, quand vous voulez déguster le cynorodon, il faut pouvoir extraire la pulpe sans extraire les poils avec les petits grains. Si vous êtes en balade, et que vous avez une petite faim, ou que vos enfants ont besoin de prendre un petit peu de force, vous pouvez récupérer ces cynorodons qui sont mous, et les pressez délicatement pour en extraire la pulpe, comme ça. Alors c'est acidulé, c'est fruité, c'est assez bon, c'est même très bon, et c'est surtout rempli de vitamine C, et c'est très stimulant. Donc si vous voulez bien commencer la journée, vous pouvez manger le cynorodon, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cynorodon ? Donc comme je l'ai indiqué, il faut d'abord pouvoir extraire la pulpe, donc on peut le faire de diverses manières, et notamment avec un moulin à légumes. Et une fois qu'on a extrait cette pulpe, on peut bien sûr faire la célèbre confiture de cynorodon, celle-ci elle est très très connue, mais on peut aussi faire plein plein d'autres choses, des plats sucrés, des plats salés, et vous pourrez retrouver plein de recettes dans le petit fascicule de l'Aventure au coin du bois. Je cuisine les glantines. Vous pouvez aussi retrouver tous nos articles sur le blog, notamment sur le cynorodon. Et puis je vous souhaite de très bonnes balades. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada